Bonjour, je suis Pierre Johnson, trésorier de l'association Cohérence Rio plus 20. Voilà une nouvelle association qui a pour but d'organiser un forum flottant qui transporterait des délégués de la société civile de La Rochelle à Rio pour le sommet Rio plus 20. Alors, pourquoi on est ici ? Parce qu'on a affaire à l'eau, c'est pas la même facette de l'eau on va dire, mais il y a la revalorisation quand même de l'eau comme bien commun, que ce soit l'eau des fleuves ou l'eau des océans. Notre objectif c'est de dire qu'il faut effectivement que les enjeux de ces biens communs soient discutés avec tous les acteurs, y compris la société civile, les collectivités, les politiques, la recherche, voire les entreprises aussi, pourquoi pas. Nous on se place simplement sur une proposition d'action qui combine disons la réflexion et le réel et l'engagement. C'est-à-dire que l'idée c'est aussi de commencer à agir réellement, de ne pas être que sur des idées, des propositions abstraites, c'est de voir vraiment comment les choses fonctionnent. Donc là on est plus sur le transport maritime et on va dire y compris sur les modes de gestion de l'eau, qu'est-ce qui fonctionne réellement. Bon, 2012 c'est une année de crise, mais crise ça veut aussi, ça s'exprime aussi dans le caractère chinois par opportunité. C'est-à-dire qu'en fait on est plus qu'on est dans une année de changement, enfin pas seulement une année, mais on est dans une période de mutation profonde de notre rapport à l'environnement et de notre rapport entre nous en société. Donc il faut qu'on réinvente nos modes d'être en société et nos rapports à la biosphère. Et je crois qu'on n'est pas sur que des questions sectorielles, comme s'il y avait une question de gestion de l'eau d'un côté, une question de crise économique et financière de l'autre, une question de crise sociale de l'autre. Tout ça c'est entremêlé, c'est parce qu'on n'a pas un rapport équilibré sur les choses. Donc les choses sont en mouvement et il y a un tas d'initiatives positives, de choses positives qui se passent, essayons de voir les courants positifs vers la transformation.